Les quatre derniers modules générateurs de son qui restent à étudier sur le Kong sont tous des modules émulants des sonorités de drum de synthèse analogiques. Ils ont un sympathique côté vintage tant dans le visuel que dans le son bien attrayant, comme on constate. Le bass drum possède un potentiomètre permettant de régler sa hauteur musicale initiale. Le band amount ici permet d'élargir la course fréquentielle du pitch band de l'aigu vers le grave. Dosé à la bonne valeur, des sonorités de kick type Goa se font entendre. Le band time gère le temps que met le pitch band à se faire entendre de son point le plus haut à son point le plus bas. Le bouton tone, similaire à ce qu'on rencontrait sur le re-drum, permet d'ajouter de la brillance au son ou au contraire de l'assourdir. Noise mix permet de doser la présence du bruit noise dans le son. Le bouton click level permet de doser la présence du petit clic initial dans l'attaque du son. Pour bien entendre son impact, fermons momentanément le noise. Click frequency permet de choisir la fréquence de ce petit clic initial. Vers la gauche, nous avons un clic initial plutôt grave. Et plus on monte le bouton, plus on perçoit que ce clic devient aigu. Click réseau, ici, permet d'ajouter de la résonance dans le clic initial. Nous obtenons une sonorité davantage de type... Cette résonance devient bien audible lorsqu'on bouge la fréquence de ce clic, ici. Avec le paramètre attack time, nous pouvons faire en sorte que le corps du bass drum soit moins percussif. Comme on l'entend, ce paramètre n'affecte pas le clic initial, mais seulement le corps du bass drum. Nous pouvons finalement structurer la longueur de notre bass drum avec ce potentiomètre nommé decay. Bien entendu, un bouton de volume se retrouve ici, comme sur tous les autres modules de modélisation analogique. Le module de snare à modélisation analogique possède aussi un bouton pitch pour ajuster sa fréquence initiale. Il peut, comme on l'entend, aller assez grave et assez aigu. Le bouton decay permet d'allonger ou d'écourter la longueur du snare. La fonction harmonic frequency permet de changer la fréquence du signal harmonique qu'on entend par-dessus un autre signal, qui lui reste stable en fréquence. Harmonique decay, juste plus bas, permet d'allonger ou de donner plus de présence à ce signal harmonique. Harmonique balance permet de balancer le signal entre le son premier et le son harmonique. Noise tone permet de filtrer la tonalité du bruit inclus sur le module, ce qui change son caractère harmonique. La longueur du bruit peut être ajustée ici par le bouton noise decay. À noter que le decay initial contrôle aussi le decay du bruit. Finalement, le bouton Noise Mix permet de balancer le signal entre le son du noise et le son du corps du snare drum de synthèse Le module TomTom de cette série d'émulations analogiques est des quatre modules sans doute le plus cheesy, comme disent les anglophones. Écoutons Les fans de Never Gonna Give You Up de Rick Astley apprécieront particulièrement ce module Comme ses confrères, ce module possède un bouton Pitch, réglant sa hauteur musicale initiale Comme le Bass Drum, il possède un Bend Amount, qui, on le rappelle, permet d'élargir la course fréquentielle du pitch On retrouve aussi le Bend Time, soit le temps mis au Pitch Bend pour descendre de l'aigu au grave Ceci est aussi contrôlé par la vélocité Le bouton Click Level permet de doser la présence du clic initial qui donne l'attaque du son Le Decay permet d'allonger ou d'écourter le TomTom Le bouton Noise Tone gère toujours le caractère harmonique du bruit Le Noise Decay gère la longueur du Noise Et Noise Mix permet un dosage entre le corps du TomTom et le son du bruit Le dernier module de ses percussions émulations analogiques est le High Hat Le bouton Pitch gère la hauteur Le Decay, la longueur du High Hat A noter qu'en ouvrant le Decay, on s'approche d'un High Hat ouvert Alors que si on ferme le Decay, cela s'apparente davantage à un High Hat fermé D'ailleurs, ce module possède quatre différents types de coups Comme on le remarque ici dans la section des Hit Types Nous entendons que pour chaque Hit Types, il y a de plus en plus de Decay La nature de ces Hit Types, type de coup en français, se base sur le Decay initial du module Ainsi, avec un Decay plutôt fermé, nous avons ces quatre types de coups Et avec un Decay à la base déjà assez ouvert, nous avons ces quatre types de coups Le bouton Clique permet d'ajouter ou de réduire le volume du clic initial dans l'attaque du son Le bouton Tone est toujours similaire à la même fonction sur le Redrum Soit une fonction permettant de définir la qualité harmonique du High Hat Lorsque tourné vers la gauche, le timbre est plus assourdi Et vers la droite, plus brillant La fonction Ring ici paramètre le niveau de résonance dans le son En pratique, lorsque cette fonction est poussée vers la droite Cela donne un timbre plus métallique au High Hat Voilà qui complète l'étude des différents modules de drum présents sur le Kong Dans la prochaine partie, je m'attarderai cette fois aux différents modules d'effet Et nous tâcherons de comprendre la logique des tranches FX, bus et master De même que le menu du Drum Output ici C'était Franco Lamuerte pour le site Reason France Ciao!